et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur arc jurassic games nouvel épisode veut dire nouvelle épreuve et comme d'habitude je vous mets un petit récap des scores jusqu'à présent comme ça vous pourrez connaître le classement actuel ensuite je vous laisse avec un petit récap des règles de l'épreuve qui va suivre et puis ensuite c'est parti avec la game cinquième épreuve la bataille navale on aura cinq minutes pour pouvoir préparer notre radeau le fortifier avec tous les matériaux qui nous sont fournis et y placer une catapulte dessus et passer ces cinq minutes la bataille commencera ce sera une bataille navale dans laquelle il faudra détruire les catapultes adverses pour éliminer les équipes à partir du moment où on n'a plus de catapultes notre équipe est éliminée et elle doit arrêter de jouer le but étant d'être la dernière équipe en vie bon du coup voilà tu vois le stuff qu'on a là dedans déjà on va commencer par poser le radeau on va commencer voilà ensuite donc pour rappel il faut casser les catapultes adverses donc notre catapulte elle doit être safe concrètement on n'a que du bois je vais pas te mentir ça se casse en deux deux vraiment c'est à dire que en gros tu prends deux rochers je crois que c'est déjà cassé donc les rochers tu sais que tu peux les spam c'est illimité donc ça va aller très vite donc l'idée du jeu ça va déjà de rester très loin des autres le plus longtemps possible et même de loin on va pouvoir les viser de toute manière je vais commencer à placer quelques fondas on peut on peut pick up ou pas les fondas je suis prêt on placer une à peu près bien là si on bah vas-y vas-y si on vient de les placer oui on peut les pick up genre là ouais ouais et de toute façon en soit je sais pas faudrait réfléchir on n'a pas beaucoup de temps pour ça mais en soit au lieu de se dire tiens on met la catapulte en haut et on tire sur les gens et tout est ce que on n'essayerait pas justement de la protéger à bloc la catapulte tu vois et de se dire qu'au début on tire pas trop justement mais limite des oeillères ont fait de quoi tirer que devant et à la fin on pète un sailing pour non mais même de toute façon on va nous tirer dessus et tout mais quitte à voilà quitte à bien la protéger déjà dès le début parce que si on l'a perd et on a perdu quoi donc donc là on essaie de l'accès plus large possible bah on le fait un cran plus large avec les sailing au pire genre comme ça on a pris sur droite hein ouais tonnage a pris la moitié ouais j'ai pick up à peu près la moitié de chaque c'est parfait ouais t'as bien fait ouais on le fait juste une fois pas trop parce qu'après c'est une limite de construction sur la radio n'oublie pas et on fait juste un cran derrière au pire ouais parfait faut aller très très vite par contre donc là on va on va mettre des murs tout autour déjà t'embête pas genre quels des murs donc la murs on met au truc le plus large ouais puis si on peut mettre des double murs mais je te dis ça va casser très très vite et ça va casser par au dessus en plus hein donc là c'est ça en fait je sais pas trop comment ça se passer mais je te dis il faudrait surtout être le plus loin possible des gens et pour viser bah je sais pas en vrai on va faire qu'un seul round t'es chaud toi pour viser la cata ou pas j'ai jamais utilisé la cata de ma vie donc ça se trouve je suis bon ça se trouve je suis pas bon ok je sais pas je sais pas en vrai on a peut-être pas assez de murs pour faire ça ouais il reste quand même temps pour voir la construction trois minutes ok est ce que est ce qu'on aura assez de murs en fait j'ai encore sept murs c'est pas énorme j'en ai plus que deux moi est ce qu'on ferait pas une entrée de porte c'est genre là tu mets une ouverture de porte tu sais tu peux tirer que par l'ouverture de porte mais attends est ce qu'on peut pick up encore celui du haut oui si là je peux plus vas-y mais genre on fait une ouverture de porte on peut passer par là ouais c'est celui de droite hein de toute façon on a pas vraiment tu veux faire une ouverture de porte pourquoi on en a pas vraiment besoin bah pour tirer en fait pour avoir le juste l'espace pour tirer la catapulte en face de nous comment t'as fait c'est qu'elle soit quand même protégée je sais pas si c'est bien ou pas attends déjà on va tout pick up là dedans on n'a pas grand chose pour je m'attendais à ce qu'on puisse construire plus en vrai ça va être chaud tu vois genre ça et tu mets la catapulte en face comme ça elle peut tirer que par là si on n'a pas le choix tu peux enlever le la voile comment on fait créature tu laisses s'appuyer dessus tu fais les hide en vrai je vais le décaler un peu quand même j'ai peur qu'on se prenne quand même cher j'ai pas si il est bien calé voilà pas tout à fait non en vrai c'est chaud on n'a aucune cover ça va nous arriver par aussi c'est fini après on a une résistance il a des toits ouais j'avoue on a des toits ça on faut le cover lui hein voilà comme ça ah oui non tu veux les mettre à ce niveau là ouais ouais carrément ah merde c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'en ai 12 ok nice et du coup après ouais j'avoue que est-ce qu'on la met ouais je vois ce que tu voulais faire en vrai vas-y j'en mets une là-haut là où tu l'avais mis c'est peut-être pas bête par contre c'est de derrière de derrière on va prendre trop cher j'ai encore des murs là à mettre au pire j'ai encore 5 murs je nous cover de derrière là avec les murs ouais un peu comme j'ai fait là au pire on va mettre des lits aussi au cas où on mourrait attends mais je peux en bas en bas autant mettre des portes des ouvertures de portes ça nous fera économiser des murs ouais j'avoue tu peux on est full en structure on est full en structure mec déjà j'ai même pas place à jouer les lits c'est compliqué en vrai mais les lits ça nous sert à rien finalement ouais non normalement non bah j'en ai déjà mis deux en vrai on met pas l'autre il n'en reste plus beaucoup de temps mec ça va commencer on met tous les boulders là dedans je peux pas faire plus en vrai les coffres on s'en fout les ladders pas besoin j'ai quasiment tout mis les murs tu peux pas les monter plus derrière bon en vrai il faut qu'ils aient un salon glen pour nous avoir mais ça va vite tomber quand même moi je suis pas très chaud en catapulte pour tirer je te préviens mais je peux essayer mais ça me dérange pas de tester après tu vois après il faut le jouer à deux tu vois vu que toi tu sais que t'es pas très chaud j'essaye et si jamais tu te rends compte que enfin si jamais je me rends compte que je suis pas bon mais on switch au pire ouais ouais on peut pas se mettre en vue troisième personne ou après en vrai si t'as pas de notion c'est compliqué en vrai si t'as pas de notion pour tirer mais on peut pas se reculer reculer notre vue non 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 c'est pour ça ok genre en vrai tu veux pas que je le passe on va peut-être rassurer on est large assez en boulder là oui mais en fait tu peux spammer tu full clic ouais je vois à peu près sauf que tu vois pas grand chose et tu risque de casser le truc au dessus de toi en plus si tu te failles on peut pas changer la comment dire le t'appelles ça ok c'est fini c'est fini vas-y bah go ok du coup on va retourner avec les autres on va aller ohlala n'y voit rien là on va je vois blanc de tout dans mon cas on va aller avec les autres on va se positionner du coup on va expliquer un peu l'autre étape et puis let's go ça va être bourrinage on peut pas modifier comment comment t'appelles ça tu sais le truc pour la vue là le fov ouais bah non mais en vrai c'est hardcore on disait mais vraiment si tu veux genre je peux tirer mais ça me dérange pas juste je sais que je suis pas ouf mais au moins je sais comment ça marche horizon voilà t'as tiré vachement bas par exemple mais fais gaffe parce que les autres vont penser que tu leur tires dessus après notre technique ça peut être aussi de foncer sur les gens comme ça non 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 parce que vraiment en deux boulets on n'a plus de catapulte alors juste pour info la team à notre gauche ils ont un radeau je sais pas si tu as vu ils ont fait gaffe tu peux casser notre propre truc fait super gaffe ça casse ça en deux deux ils ont un radeau ils ont mis la j'ai pas tiré moi non non je sais mais je t'ai vu bouger ils ont mis la catapulte tout en haut de leur radeau en fait c'est une tour leur radeau mais du coup la catapulte et la catapulte peut se casser vite alors oui la catapulte a plus de pv que les murs ou les sénings sur lesquels elle est donc il vaut mieux viser le plancher sur lequel il a catapulte que la catapulte en elle-même je t'avoue que je vais bombarder pour l'instant je sais pas si je vis bien oui mais je te préviens juste que si jamais tu y arrives que t'as le choix le plancher cassera plus vite que la catapulte donc c'est plus rentable en tout cas le bateau à notre droite a pas l'air très ouf mille boulets on est d'accord je vais pas m'arrêter de tirer de tout ça je te laisse t'orienter et juste plus haut plus bas c'est juste plus haut plus bas ça ok juste ça comme info et c'est bon oui donc en tout cas sache que ça va casser très très vite le bois cas très vite franchement je sais pas combien mais genre je sais pas peut-être trois boulets un truc à casser ça va aller très très vite si jamais tu vis bien donc la team à droite en vrai je sais pas trop ce qu'ils vont faire mais on va peut-être devoir aller peut-être je vais commencer bas au début pour être sûr de pas de défoncer la selling ok moi je vais push la team de droit du coup en espérant qu'on se fasse pas push par derrière tu me dis quand je commence à tirer commence à tirer on va tirer plus haut bien plus haut bien plus haut encore plus haut ils sont push aussi ils sont push aussi en vrai il faudrait juste que faudrait juste qu'on se fasse pas trop toucher ok on commence à se faire passer ok c'est du one shot tire plus bas là ils sont là tire 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 on va se bloquer je trace je trace sinon on va perdre on va perdre la catapulte directe on va on va bouger on va arrêter de focus juste une team il vaut mieux qu'on il vaut mieux qu'on survie là juste à droite je te tourne tire oh la la oh une def ok je fais le tour je fais le tour je fais le tour ah t'as bien visé mais je m'en vais je m'en vais j'ai peur que tu casses là en fait un seul plancher et t'es mort ah mince ça va me faire sortir des cercles bon après là c'est vraiment le radeau je fais pas exprès bah ouais non en fait là je préfère essayer de tempo un peu parce qu'on est vraiment normal et ils savent les mecs de droite nous jouent si tu peux tourner à droite oh la la on va se faire casser mec je le sens je leur fais des dégâts là oui oui mais nous tu casses en 2-2 aussi j'essaie de les faire prendre quelqu'un d'autre en chasse en fait c'est horrible personne est mort encore après si on est pas dans le top 3 de toute façon peu importe où on finit ah et la tour ils s'en sortent trop bien on prend le talon en chasse il nous lâche pas bah j'essaie de les attaquer aussi ah what je peux plus tirer mec je peux plus tirer t'as plus de boulet ? si ah mec c'est parce que je me suis fait bété je pense que ça a lagué ah non bah essayez de respawn il y a un oh la la du coup ça va casser oh la la bientôt cherche pas on est loose on est pas dans le top 3 là c'est bon c'est cassé on est mort on est éliminé je vais passer en spectateur ok du coup je suis en spec alors il reste qui ? il reste bah là c'est la team de Terra et Lucky qui sont là en vrai ils ont pris 0 dégâts ils ont pris aucun focus euh ouais il faudra que je t'envoie au pire la commande après je t'envoie la commande après mais en gros mais mec en fait on s'est juste fait on a pris un self focus en vrai parce que genre il y a des teams elles sont intactes mec bah après c'est le principe de ce jeu aussi le côté FFA de toute façon c'est la luck de se faire focus ou non quoi ouais et puis bah après bon je sais pas s'ils avaient les infos que ça a été nous mais je pense on est les premiers dans le temps donc c'est logique qu'on voit une focus nous ouais 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 il y a moyen mais là du coup bah là il y a deux teams qui s'affrontent là en vrai la team de Terra et Lucky ils sont tranquilles tout seuls ils sont à l'arrêt et personne ne les joue bah ils ont raison FDR mais personne ne les a touchés vraiment ils sont full ohlala ils sont full mec les autres avec leur tour en vrai ils tiennent bien je pensais qu'ils allaient vite se faire casser parce qu'en soit c'est facile de casser la tour là-haut mais ils doivent être assez offensifs et du coup s'ils visent bien personne n'ose les toucher donc c'est bien joué là il y a la team de Vakstor et Falkos qui est un petit peu dans le mal là ils sont à pas grand chose de casser c'est vrai que c'est très flashy quand même la lumière ici mais par contre attends mais je vois plus les points je vois plus les cercles ah si ils sont encore dedans ah ouais c'est plus large que l'impression que ça me donnait ok la team de Terra qui va tuer celle de Yolko là en vrai ça va être propre je pense il reste 3 teams ah donc il y a déjà 3 morts ah ouais celle de Kennedy ils ont perdu le truc mais en vrai il reste plus que de team vraiment parce qu'en fait la team de Yolko il y a la catapulte mais il y a plus de joueurs dessus hein ils ont pas mis l'élite ou quoi ? ah si ok eux ils sont éliminés du coup il reste la team de Terra actuellement et donc celle là il est éliminé et la team de Falkos et la team de Falkos est pas bien je pense que c'est celle de Terra qui va gagner là clairement je pense qu'il win ah ouais non mais au début j'avoue qu'on s'est fait on a mal géré déjà et après j'avoue qu'on a 2 rados qui nous ont pris en chasse un moment c'est fini c'est ça la team de Terra a gagné 2ème c'est Falkos et et Vakstor si j'ai pas de bêtises et 3ème du coup c'était qui ? c'était Yolko les 3ème Yolko et Hugo ils s'en sortent pas mal eux aussi en vrai je pense qu'ils vont avoir les enfin Mino je pense que ça va je pense pas que ce soit la game la plus difficile à suivre non non clairement pas Aimee à Sous-titrage ST' 501